Il y a plus noir que le continent noir de la sexualité féminine, celui de la sexualité des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Les conséquences sur la santé physique, sur la santé psychique, on les connaît. Mais les conséquences sur la sexualité, sur la santé sexuelle, ont été beaucoup moins étudiées. J'ai donc interrogé des femmes qui ont subi des violences sexuelles dans leur enfance ou leur adolescence, avant 18 ans, à cette période de leur vie parce que c'est un moment clé du développement psychosexuel. J'ai diffusé, principalement sur les réseaux sociaux, un questionnaire anonyme qui a recueilli 310 réponses. A travers cette enquête exploratoire, j'ai pu lister les conséquences sur la sexualité et aussi évaluer la perception de l'offre thérapeutique actuelle, aussi bien en sexologie qu'en psychologie. Mon objectif était de définir les principaux axes d'une action thérapeutique et de déterminer les besoins spécifiques d'une prise en charge sexologique. 87% des répondantes ont décrit des conséquences sur leur sexualité. Les violences sexuelles affectent la santé sexuelle à travers les 4 critères de la définition de l'OMS. Les troubles du plaisir et de l'orgasme ne sont pas plus fréquents que dans la population générale. Mais la particularité mise en lumière par mon enquête, c'est que ces troubles sont corrélés avec les 3 autres conséquences qui affectent la santé sexuelle. Risques, coercition, violences. Comment pouvons-nous interpréter ces corrélations ? Les conduites à risque engendrent de la peur qui est susceptible de provoquer une dissociation, c'est-à-dire une anesthésie émotionnelle et physique, qui évidemment va faire obstacle au plaisir et à l'orgasme. Ce phénomène de dissociation, conséquence de la mémoire traumatique, peut expliquer en partie la corrélation entre les troubles du plaisir et la difficulté à dire non, à connaître et poser ses limites. Enfin, l'érotisation des rapports de pouvoir et de la violence, en reproduisant les conditions de l'agression, sont une autre façon de provoquer une dissociation qui sert, au moins le temps qu'elle dure, à calmer le stress, l'angoisse, la terreur, inhérentes à une mémoire traumatique réactivée. Ces corrélations nous montrent que le recouvrement de la fonctionnalité sexuelle dépend fortement du traitement du traumatisme. Une répondante a écrit à propos des sexologues « Je ne connais pas ce métier, je ne sais pas en quoi il consiste. Je soigne le traumatisme par le biais d'une thérapie qui soigne les traumatismes. En quoi un sexologue pourrait-il m'aider ? » Le premier constat, c'est que lorsqu'elles ont consulté, elles l'ont fait pour des motifs courants en sexologie et non pas pour les conséquences qu'elles avaient pourtant identifiées sur leur sexualité. Il y a trois groupes principaux de conséquences. 44% sont directement liées à l'état de stress post-traumatique. 36% sont des conséquences émotionnelles. 20% des conséquences relationnelles. Le deuxième constat, c'est que le recours à la consultation sexologique est minoritaire. Seuls 11% des répondantes ont consulté un sexologue. Les raisons pour lesquelles elles n'ont pas consulté, c'est qu'elles préfèrent d'autres démarches, que c'est une démarche difficile, ou qu'elles estiment ne pas en avoir besoin. Pour d'autres, c'est la représentation négative du sexologue qui a fait obstacle. Et même la crainte d'être normalisée par le sexologue. Quand elles sont consultées en sexologie, 33% disent avoir été aidées dans leur épanouissement sexuel. Quand elles sont consultées des psys, elles sont 37%. L'analyse exploratoire des réponses montre que les moyens déployés par les psys et par les sexologues ne sont pas les mêmes. Les psys ont agi sur le traumatisme, ils ont travaillé sur les émotions et sur le relationnel, dispensé quelques conditions de notre général. De cette façon, ils ont pu avoir une action indirecte sur l'épanouissement sexuel des femmes, qui les ont consultées pourtant, pour des motifs hors du champ de la sexualité. Les sexologues, eux, dans cet échantillon, ne sont pas intervenus sur le traumatisme. Ils ont peu travaillé sur les émotions et sur le relationnel. Par contre, la précision avec laquelle les répondantes ont su restituer les apports cognitifs des sexologues est un indicateur des qualités pédagogiques et éducatives qu'ils ont déployées. La comparaison entre la consultation en sexologie et en psychologie indique que les motifs de consultation et la motivation pour consulter sont déterminants dans le succès thérapeutique. Imaginons qu'une femme qui a subi des violences sexuelles consulte un sexologue, par exemple en couple. Ce sexologue est peut-être également psy, mais elle le consulte pour une anorgasmie. Si le sexologue traite cette anorgasmie comme il le ferait avec une femme qui n'a pas subi des violences sexuelles, s'il n'explore pas les éventuelles corrélations, il est probable qu'il ne va pas l'aider. Parce que dans ce cas, la remédiation dépend du traitement du traumatisme. Imaginons maintenant que cette même femme consulte un psy. Cette fois, c'est une initiative personnelle. Elle se plaint d'une difficulté à faire confiance, qui est une autre corrélation avec les troubles du plaisir, et d'une propension à multiplier les partenaires. Elle va parler des violences sexuelles qu'elle a subi. Si le psy sait agir sur le traumatisme, s'il travaille sur les émotions et sur le relationnel, il est tout à fait possible que cette femme devienne orgasmique, sans même avoir jamais prononcé le mot orgasme avec le psy. En conclusion, je dirais que les motifs de consultation et la motivation pour consulter déterminent les moyens que le sexologue déploie. Tant qu'il sera vu principalement comme un expert de la fonctionnalité sexuelle, qui ne prendra pas en charge les conséquences traumatiques, émotionnelles et relationnelles, il ne pourra pas être pour elle un interlocuteur privilégié. Il serait donc important de commencer par mieux informer sur le métier de sexologue, peut-être en début de séance ou de consultation, peut-être également par une action médiatique. Il serait nécessaire de former les sexologues à l'écoute des victimes de violences sexuelles, et ce, dès la formation initiale. En ce qui concerne l'accompagnement thérapeutique en lui-même, il nécessite une formation complémentaire et spécifique. En ce qui me concerne, j'ai relevé le défi. Et vous, le ferez-vous quoi ? Ben voilà, plus ou moins je le savais mon texte. Et ça continue de sonner. Et en plus, il y a de 12 coups parce qu'il est midi. Non, midi. Il est midi, pas midi, il est midi. Et maintenant, c'est un avion qui passe. Finalement, c'était plus confortable aux assises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada